Quelle belle journée d'automne! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de change de job et si ton boss t'exploite. Parce que souvent, ça va ensemble. Pas tout le temps, mais ensemble. J'avais déjà écrit un texte, c'est si ton boss t'exploite de partir. Je l'avais dit d'une façon plus imagée, mais ça avait attiré l'attention. Et l'autre texte que j'avais écrit, c'est si ton boss t'exploite. Si ton change de job man. Et les deux vont ensemble parce que dans la vie, on va changer de carrière à peu près 3 à 4 fois. Minimum. Complètement de carrière. Moi, j'ai fait analyse financier, informatique, gestion, puis après ça, homme d'affaires. Donc, je suis devenu un jack of all trades. Il y a personne qui veut se faire exploiter. Puis là, l'exploitation, c'est pas une question de salaire. Parce qu'il y a une loi pour ça qui s'appelle la loi sur le salaire minimum. Se faire exploiter par son boss, c'est la façon qu'il nous parle. C'est la façon qu'il nous traite. Et j'ai déjà été exploité par un boss alors que je gagnais dans les 6 chiffres avancés. Mais quelle aide désagréable. Donc ça, j'avais pas de plaisir, donc j'ai changé de job. J'ai changé de job aussi plusieurs fois pour me réinventer. J'étais tanné. La réalité, c'est que j'étais un mauvais employé. Et souvent, les entrepreneurs, on va être des mauvais employés parce que ce qu'on veut faire, c'est se lancer en affaires. On a juste pas encore trouvé l'idée. Donc, on fait des jobs pour les employeurs. On l'a fait très bien notre job. Mais... Maudit qu'on veut être ailleurs. Donc, on se tend. On l'a fait rapidement, puis on pense à nos projets. Puis on cherche, puis on cherche, puis on cherche. Puis à un moment donné, on trouve pas. On n'a pas trouvé encore d'idées d'entreprise. Donc, on démissionne. On s'en va ailleurs. C'est pas dire qu'on est instable. C'est parce qu'on a besoin de défis. Il n'y aura jamais un défi assez grand pour nous dans n'importe quelle entreprise. Donc, on change de job. On change de carrière. À un moment donné, on dit, parfait, je vais me lancer en affaires. C'est la même chose lorsqu'on se fait exploiter. Qui qui aime ça se faire mal parler? Qui qui aime ça se faire dire, fais ci, fais ça. Puis tu vois que... Tous tes efforts, il y a une seule personne qui en retire des bénéfices. On se sent exploiter à ce moment-là. Peu importe l'argent qu'on fait. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est un partenariat qu'on fait entre l'employeur et l'employé. C'est certain que l'homme d'affaires, la femme d'affaires, elle prend des risques énormes. Elle ne peut pas tout redonner aux employés non plus. Il ne faut pas penser à ça. Ce n'est pas ça que je dis. Il faut les rémunérer à la hauteur de leurs apports, considérant la capacité de payer des entreprises. Mais si ton boss t'exploite, tu ne pourras pas le changer. Ne pensez pas ça, là. Vous n'allez jamais, jamais, jamais changer un boss qui vous exploite. Il est comme ça. Et pour lui, c'est un win. Et toi, tu dois perdre. Donc, vous n'allez jamais gagner. Donc, si ton boss t'exploite, tu as la sensation qu'il exploite, dites-vous que vous n'allez jamais le changer, puis il vous reste une seule solution, c'est de partir. Est-ce qu'on part à notre compte? Vous seuls, vous le savez. Ça vous prend une bonne idée, là, pour se lancer en affaires. Sinon, on peut changer de job. Et à la question que votre nouvel employeur va vous poser, où tu te vois dans cinq ans? Vous connaissez la réponse, hein? N'importe où, sauf ici. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.